Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel ça sera pour réaliser l'arc-en-ciel avec la petite étoile je trouve ce tutoriel vraiment mignon donc c'est un tutoriel plutôt kawaii donc voilà je trouve vraiment le résultat trop joli donc moi je l'ai mis en collier donc c'est de la petite chaîne donc voilà allez, passons au tutoriel pour cela vous allez avoir besoin de bleu menthe numéro 39 de rose framboise numéro 22 de verre tropical numéro 53 de jaune citron numéro 10 allez, au boulot pour commencer, on va prendre du jaune citron numéro 10 je commence par former une boule puis ensuite par l'aplatir à l'aide de mes doigts alors moi je vais venir un peu m'aider de mon rouleau une fois à avoir fait ça on va pincer comme ça et on va venir pincer un petit peu partout tout autour de notre rond ensuite aplatissez chaque endroit et à l'aide de nos doigts hop, on revient donc il y a toujours un endroit qui sera moins joli que les autres mais c'est vraiment pas grave voilà donc moi il y a un côté de l'étoile que je trouve vraiment que je trouve que c'est l'endroit le plus joli en fait sur l'étoile donc pour ma part c'est celui-ci parce que je trouve que c'est pas joli sinon après voilà, chacun fait comme il veut hop excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer donc voilà ce que ça vous donne vous voyez que c'est très simple on s'est juste aidé de nos mains et donc voilà notre étoile est déjà réalisée maintenant on va réaliser trois boudins donc moi j'ai choisi ces trois petites couleurs vous pouvez utiliser d'autres couleurs donc moi je les ai déjà fait voilà donc on va venir les coller hop et maintenant on va venir mettre l'étoile deux minutes dessus et vous voyez bien que c'est beaucoup trop long donc on va venir les couper hop on va reprendre nos boudins et on va venir les former un peu en arc-en-ciel ou je sais pas comment mais voilà et ensuite on va reprendre notre petite étoile prendre le côté le moins sale si possible ensuite vous mettez un petit peu de fumeau liquide si vous souhaitez moi je n'en ai pas mis voilà mais c'est pas du tout une obligation donc moi je la mette pas vraiment jusqu'au bout et donc voilà j'aime pas trop comment je l'ai placé ah voilà comme ça c'est super voilà donc après il faut trouver bien pour bien la placer parce que sinon il y a des endroits ça fait moins joli que d'autres et donc voilà le tutoriel est terminé donc après il suffit juste de venir prendre de la peinture donc de la peinture et de venir peindre pour avoir notre visage kawaii donc moi j'ai vernis la création après c'est pas du tout obligatoire donc voilà ce tutoriel est terminé vous voyez le résultat est vraiment trop joli j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo à plus j'espère que ce matin C'est parti.